ah ben on y voit plus clair comme ça comme tu l'as vu on va parler de la noire eh ben on y va après avoir vu la ronde la blanche on va maintenant voir l'unité de ton qui est la noire qui vaut donc un temps je t'invite à regarder cette vidéo en entier tu vas voir je détaille tout au niveau de la noire en clair et en saturé je te le fais tout de suite en musique 3 4 et non moi non comme tu l'as vu la noire qui vaut un temps je te fais la même chose avec un tempo à 85 1 2 3 4 et non je vais te faire un mix avec ce qu'on a vu jusqu'à présent en mélangeant noir blanche ronde et des pauses je vais te faire deux fois un petit riff improvisé en sature la première fois je te laisse deviner les figures rythmiques tu peux les écrire la deuxième fois je te les afficherai t'es prêt un 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 J'espère que tu as eu tout bon. Si ce n'est pas le cas, va voir les épisodes précédents. Oui, 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 il est important de savoir la durée des notes noires, blanches, rondes, etc. Certes, si tu joues dans un groupe de rock, tout le monde va te dire, ben ça tu le fais à peu près trente fois, etc. Après, si tu veux jouer avec des gens qui connaissent un poil de la musique, ben tu verras qu'en répète, ça te fait gagner un temps colossal sur la composition de morceaux. Et notamment si tu fais des covers, ben forcément tu verras sur les partoches ou les tablatures à la durée des notes, donc blanches, rondes, etc. La prochaine fois, on verra la suite. Donc si tu veux connaître ce qui va se passer, abonne-toi à la chaîne, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et je te dis à bientôt ! Tu ne le sais pas encore, et pourtant tu es déjà mort ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501